Sacré-Cœur, face à la presse cet après-midi, Barthélémy Diaz prévient que Dakar ne sera pas rayé de la carte et rien ne s'opposera à sa candidature à la mairie de Dakar, compte rendu Safiette Badiaye. Barthélémy Diaz alerte la démarche de Makissal qui selon lui consiste à faire disparaître la mairie de Dakar et asphyxiée. La mairie de Mermos-Sacré-Cœur ne passera pas. On est en train de vouloir asphyxier la plupart des communes de Dakar. On ne peut pas justifier aujourd'hui qu'une communauté comme Mermos-Sacré-Cœur, et je prends à témoin le maire Mermos-Sacré-Cœur, demandez-leur s'ils ont perçu leur foncier bâti pour 2020, oui ou non. Le maire de Mermos-Sacré-Cœur qui estime que le chef de l'État n'est que dans des calculs politiciens, se veut clair que la mairie de Dakar ne va pas disparaître. Ce n'est pas parce qu'on est incapable d'être capable de gagner Dakar qu'on considère qu'on doit faire disparaître Dakar. Dakar ne disparaîtra pas. On ne peut pas comme ça subitement se lever et dire à la commune de Mermos-Sacré-Cœur qu'elle ne disposera plus de sa taxe sur les ordures ménagères. Je rappelle au président de la République que ce n'est pas la mairie de Dakar qui nettoie la commune de Mermos-Sacré-Cœur. Concernant l'audit de sa mairie par la Cour des comptes, le maire de Mermos-Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, souhaite la bienvenue à la mission d'audit et prévient. Rien ni personne ne l'empêchera d'être candidat à la mairie de Dakar. L'opposition en a aussi reçu pour son grade lors de la conférence de presse du maire de Mermos-Sacré-Cœur, selon Barthélémy Diaz. Une opposition doit s'opposer et se prononcer sur les questions essentielles du pays. Barthélémy Diaz parle même d'une opposition complice du pouvoir. Je vous propose de l'écouter. Cette opposition ne peut pas être totalement muette quand on parle du peuple. Elle est muette quand on parle du gaz. Elle est muette quand on parle du circo. Elle est muette même quand on parle même.